La stratégie de cloud hybride pour IBM La stratégie de cloud hybride pour IBM, c'est une obligation quelque part, une réalité. Pourquoi ? Les nouveaux usages que l'on développe, ce ne sont pas des nouveaux usages qui sont déconnectés des systèmes informatiques actuels. Ça veut dire qu'ils demandent à la fois la puissance du cloud, mais également l'intégration dans les systèmes actuels. Et c'est pour ça que le cloud hybride se développe énormément, comme étant le moyen de pouvoir répondre à la fois à l'agilité, la vélocité du cloud sur des nouveaux usages, par exemple de type Internet d'objets, mais également à l'intégration des assets de l'entreprise dans ces nouveaux systèmes et surtout sur l'industrialisation. Donc quand on parle véritablement de cloud, de nouveaux services industriels, forcément on tombe à 90% du temps dans du cloud hybride. Le cloud est le support et le moteur de ces nouveaux usages. Sans cloud, on ne les ferait pas. Maintenant, ces nouveaux usages, c'est quoi ? C'est l'Internet des objets. En 2020, vous aurez entre 5 et 10 objets en permanence connectés autour de vous. Il va falloir traiter ces données-là, traiter avec l'intelligence ce qu'on appelle l'analytique, les données, et puis en tirer des nouveaux usages qui vont travailler sur les appareils connectés, mais également par rapport à l'individu. Des nouveaux services. Et le cloud, c'est vraiment le moteur qui va permettre de faire ça à travers une plateforme digitale. Donc notre stratégie, c'est de proposer à nos clients une plateforme digitale la plus riche possible pour pouvoir profiter de ces nouveaux usages. Et cette plateforme digitale, elle travaille dans les amendements de cloud hybride. On a annoncé effectivement, non seulement le support, mais la gestion des containers, donc de Docker à travers Docker, dans notre plateforme digitale qui s'appelle Bluemix, donc c'est une place très très importante. Donc notre stratégie est de proposer à nos clients la plus grande richesse et la plus grande ouverture. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ce monde-là, pour ces nouveaux usages-là, il va falloir interconnecter beaucoup de choses ensemble. Et l'ouverture est un élément fondamental. Donc on a commencé par OpenStack, il y a de cela depuis avril 2012, on a continué par l'aspect cloud fonderie. Et donc maintenant, on utilise Docker pour pouvoir permettre d'aller très très vite dans les développements, et surtout leur mise en place sur des clouds hybrides. Donc nous avons annoncé dans notre plateforme digitale Bluemix, des containers IBM, basés sur Docker, qui vont permettre, on va pouvoir créer ces containers très rapidement, on va pouvoir donner accès à ces containers très rapidement, faire la sécurité de ces containers et les déployer sur des clouds privés, sur des clouds publics, sur des clouds hybrides. Donc c'est ce qui va permettre ce développement rapide de ces nouveaux usages. Donc très important dans notre stratégie, Open Source. Merci. 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 Merci.